Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast sur le PVT Australie. Je m'appelle Maïlo-Anne, je suis blogueuse et youtubeuse sur l'Australie. Mon blog s'appelle MaïloEasyNose. J'ai vécu trois ans en Australie et particulièrement à Brisbane et depuis je mets à disposition mon expérience pour aider les futurs backpackers et étudiants qui décident de partir en Australie. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et sur YouTube ainsi que sur mon blog MaïloEasyNose. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour ce troisième épisode de podcast dédié aux PVTistes francophones en Australie. Aujourd'hui, on va vous raconter une belle histoire puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour. C'est Mélissa qui est avec nous, qui a rencontré son copain australien Marcus et qui aujourd'hui, je spoil un peu, est devenu son mari. Donc merci beaucoup à Mélissa de nous raconter cette belle histoire et elle va nous expliquer comment ça lui est tombé dessus. Alors bonjour Mélissa et merci d'être avec nous. Salut ! Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Alors je m'appelle Mélissa. Je viens d'un petit village dans le sud de la France appelé Bedouin, près du Mont Ventoux pour ceux qui connaissent. Voilà, j'ai 33 ans et donc actuellement je suis en France mais j'essaye de repartir en Australie. Je suis un petit peu bloquée à cause de tout ça. Donc je suis partie en Australie, j'avais 29 ans. Donc c'était à ce moment-là, les Working Holiday Visa s'arrêtaient à 30 ans, donc c'était vraiment la dernière année où je pouvais y aller. Et en fait ça s'est fait un peu bizarrement. J'ai rencontré des gens, j'habitais à Montpellier à ce moment-là et j'ai rencontré des gens dans un bar à Montpellier comme tout le monde fait. Et on est restés en contact tous ensemble, plusieurs groupes de potes on va dire. Et deux mecs de cette bande m'ont dit qu'ils partaient en Australie. Moi j'étais là, waouh, trop cool, ça doit être super, tout ça. Mais j'avais pas vraiment forcément l'intention d'y aller à ce moment-là. Et de là ils sont venus dans la conversation, ils m'ont demandé si je voulais partir avec eux. Donc j'avais 29 ans, c'est la dernière année où je pouvais le faire. J'ai dit, pourquoi pas, je venais juste de finir un CDD en France, donc j'avais pas grand-chose derrière, on va dire. Pas forcément de projet, tout ça. Donc j'ai dit, pourquoi pas. Et j'ai sauté dans l'avion avec eux. Trop cool. Voilà. Et bon, ils avaient déjà un plan ferme et une share house là-bas, donc je veux dire, j'avais pas trop peur par rapport à ça, tout ça. Mais je parlais pas un mot d'anglais. Comme la plupart des Français. Voilà. Donc quand je suis arrivée dans la première ferme et que la fermière m'a dit, how are you going ? J'ai dit, oui d'accord, je m'en vais. Non, mais voilà, ça s'est bien passé. J'ai trouvé du travail assez rapidement. Une share house avec un peu de français, un peu... Il y avait des Taïwanais aussi à ce moment-là dans la share house, très bien passé. Et voilà. Me voilà en Australie. Trop bien. Et t'es arrivée dans quelle ville ? À Maribas. Ok, d'accord. Trop bien. Et donc du coup, raconte-nous un petit peu comment se sont passés tes premiers mois en Australie. Alors les premiers mois, ça a été un peu compliqué, sachant que je me retrouvais quand même toute seule, même si j'étais venue avec ses deux potes, on va dire. que j'avais rencontré, j'étais quand même un peu toute seule. Ouais. Je parlais pas bien anglais. C'était un petit peu compliqué les trois premiers mois pour me faire à l'ambiance, on va dire, nouveau pays, nouvelle langue. J'avais pas de voiture en plus à ce moment-là, donc je pouvais pas trop bouger. Les autres, ils bougeaient pas trop non plus parce qu'on travaillait pas mal. On était dans une ferme de mangue, donc on travaillait par jour six jours sur sept, voire sept jours sur sept des fois. Donc bon, c'était un peu compliqué. Donc au début, j'étais là. Je suis dans un super pays. Je peux même pas visiter, quoi. C'est clair. Je suis là, à piquer des mangues. Voilà. Ça a été très, très frustrant au début. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes, dont un autre Français là-bas. Et ça faisait déjà six ans qu'il était là-bas, donc il connaissait pas mal la région, tout ça. Et j'ai commencé à visiter un peu les alentours. Je me suis acheté une voiture, j'ai trouvé un autre boulot, et puis roadtrip autour de pratiquement toute l'Australie, tout ça, quoi. Trop cool. Et donc du coup, il me semble, je sais plus, redis-moi, c'est dans les premiers mois que t'as rencontré ton copain ? Non, je l'ai rencontré au bout d'un an et demi, pratiquement. Ah ok, donc c'est pendant ta deuxième année de working with a visa ? Oui. D'accord, ok. Et alors raconte-nous comment ça s'est passé. Donc t'as fait ton roadtrip et tout, et après, comment tu l'as rencontré ? Après, j'ai décidé de changer de ville, parce que bon, rester au même endroit pendant deux ans, ça va bien, mais bon, faut... C'est clair, t'es pas partie pour ça. Voilà, et moi, de base, je suis cuistot, donc j'avais rencontré un autre pote, un anglais à Broome, qui m'avait dit, je suis cuistot aussi, moi je descends sur Emerald, si jamais tu veux trouver du travail en cuisine, appelle-moi, je te ferai rentrer quelque part, quoi. Et donc je l'ai appelée, voilà, et me voilà Emerald. Très bien. Donc toute petite ville, mais avec deux pubs qui sont pas mal. Mais autrement, c'est vraiment tout petit. Et on était dans un... comment dire ? Comme un camp de travailleurs un peu... C'est des cabanes, en fait, c'est pas un free camp, c'est pas un camping, c'est des cabanes. Ouais, c'est un squat. Ouais, voilà. Il sait qu'il y a que des travailleurs dedans, quoi, c'est tout. Et donc j'arrive là-dedans, et tous les week-ends, forcément, tout le monde se retrouvait au même pub, vu qu'il y en avait pas beaucoup. Il y a un camp. Ok. Et de là, je rencontre... Enfin, Marcus me rencontre, on va dire. Ok, donc Marcus, c'est ton copain actuel ? Voilà, c'est ça. Mon mari, maman. Ton mari. Attends, ça y est, vous êtes mariés, là ? Oui, on est mariés depuis le 7 mars. Ah, mais attends, mais la dernière fois que je t'avais appelée, je croyais que ça allait arriver, le mariage. Attends, on spoil un peu. Ok, tu vas nous expliquer après. Donc, attendez, avant le mariage, donc Mélissa rencontre Marcus dans ce pub. Et alors, comment ça s'est passé ? Alors, il avait demandé un peu aux autres qui j'y étais, tout ça, parce qu'il m'avait jamais vue. Et puis, ça faisait un petit moment qu'il était là. Et les autres lui disaient, ah, c'est une Française et tout, c'est une backpackuse, machin. Donc, il arrive, il me fait, bonjour, mademoiselle. Oh, en français ? Oui. Trop chou. Ouais, en français. Alors, je dis, ah, tu parles français. Puis de là, il a arrêté de parler, puis il m'a fait comme ça. J'ai dit, si tu veux pas un coup. Donc, voilà, on a bu des coups, on a dansé, on a bien rigolé, tout ça. Et puis, chacun rentre chez soi, sauf qu'en fait, on habitait au même endroit. Trop bien. Dans le même camp, là. Squat, ouais. Ouais. Et du coup, on voit qu'on habite au même endroit et tout. Fais, ah, bah, c'est cool, machin. Ah, bah, demain soir, tu veux, on boit une bière avec tous les workers, si tu veux, tu passes, quoi. Moi, bien sûr, forcément, je suis passée. Et de là, en fait, bah, moi, j'ai trouvé un travail. Bon, juste, on restait pote avec Marcus, on faisait des petits barbecues, tout ça, avec tous les workers. Voilà, on buit des bières, pas plus. Et moi, entre-temps, j'ai trouvé un travail là-bas en tant que cuisinière, du coup. Et j'ai commencé à travailler. Et puis, bah, lui faisait, je crois, deux week-ends, deux week-ends, deux week-ends, deux week-off, en fait. Parce qu'il travaillait dans une ferme de panneaux solaires. Et du coup, il y a des semaines où il n'était pas là, mais moi, je faisais ma vie, et puis c'est tout. Et jusqu'au jour où, bah, il se virait, carrément, dans sa ferme de panneaux solaires. Et j'avais plus de nouvelles depuis un peu plus d'une semaine. Je trouvais ça bizarre. Et Delay m'envoie un message en me disant, mais tu sais que j'ai eu vraiment un coup de foudre pour toi et tout. Je devais te le dire avant de partir, je suis allé à l'aéroport, là, mais je devais te le dire. Trop adorable. Ok. Donc, attends, il était à l'aéroport parce qu'il vient de se faire virer, et là, il partait alors ? Et du coup, il repartait sur Tannesville, il habitait. Donc, du coup, il repartait sur Tannesville, en fait. Et moi, j'étais là, bon, bah, ok, bon, bah, on se reverra plus, quoi. Il habite à Tannesville, c'était à 6 heures de Roues d'Emeraldes. Bon, bah, voilà. Et finalement, il commençait à m'appeler. Alors, moi, je voulais absolument pas parler au téléphone parce que mon anglais était juste vraiment nul et que je comprenais rien de ce qu'il me disait. Donc, je voulais pas trop lui parler au téléphone, puis il a insisté, insisté. Et puis, du coup, bah, tous les soirs, il me passait un coup de téléphone, en fait, pour me demander comment ça allait, machin, tout ça. Et puis, bah, bah, de fil en aiguille, bon, déjà, on s'aimait bien la base, hein, quand même, faut pas déconner, mais... Et de fil en aiguille, bah, voilà, les sentiments sont apparus petit à petit. Et au bout de deux mois, il m'a demandé de le rejoindre à Tannesville, parce que c'était son anniversaire, donc le 11 juillet 2018, du coup. Et il m'a dit, vas-y, rejoigne-moi à Tannesville, je vais louer une maison pour nous, et tout. Rejoigne-moi. Donc, pendant ces deux mois-là, vous étiez à distance, mais est-ce que vous étiez en couple ? Oui et non, enfin, je savais pas, moi, ce qu'il faisait de son côté, on s'appelait, tout ça... Je veux dire, on s'était jamais ni embrassés, ni quoi que ce soit avant, quoi, donc... Oui et non ! On pouvait pas dire que c'était... Ouais, on pouvait pas dire que c'était totalement sérieux à 100%, du coup, on se parlait que par téléphone, donc... Et puis, on était à 6 heures de route l'un de l'autre. Ok, et donc là, il te dit, rejoins-moi à Tannesville pour mon anniversaire. Voilà. Ok, sachant que t'avais ton job de cuistot. Oui, voilà. Donc, déjà, il fallait que je quitte mon job. Ouais. Ça me ramenait de l'argent, quand même, ce job, donc bon, voilà. Et que j'aille à Tannesville, une ville que je connaissais pas du tout, avec un mec que je connaissais pas trop non plus. Mais, bon, comment dire, il y a des choses qu'on ressent, quoi, des choses qu'on sent ou pas, et franchement, moi, j'avais que du positif sur lui, quoi. Donc, j'appelais quand même des potes qui habitaient encore à Mariba en leur disant, bon, écoutez, je vais là, si vous avez pas de nouvelles de moi, venez me chercher, quoi. Mais ça s'est très, très bien passé, donc, voilà, je suis arrivée à Tannesville, on a fêté son anniversaire, et après, le lendemain, on m'a aménagé ensemble, quoi. Waouh. Il t'a proposé de venir vivre chez lui ? Ah, mais il a loué une maison pour nous, en fait, parce que, du coup, qu'il travaillait aux fermes de panneaux solaires, il avait pas besoin d'avoir une maison à lui. Parce qu'il vivait chez sa sœur quand il revenait vite fait, en fait. Donc, il avait pas de maison à lui. Et du coup, il en a loué une, et il m'a fait choisir celle que je voulais. Sérieux ? Oui. La classe, quoi. Il m'en a montré 3-4, il m'a dit, laquelle tu préfères, quoi. Mais j'hésitais trop, enfin, j'étais trop mal, en fait. J'étais là, je lui dis, mais non. On se connaît à la fête. Voilà, il m'a dit, moi, je sais que c'est toi la femme de ma vie, et tout, alors que c'était rien passé. Donc, c'était un peu... Mais bon, voilà, on a emménagé ensemble le lendemain, dans une nouvelle maison, avec rien dedans, tout à refaire, acheter les meubles, tout ça. Donc, vous êtes à la Ikea, vous avez acheté vos meubles, le début de votre vie de couple, quoi. Donc, en fait, vous n'avez pas eu de... c'est passé de rien du tout, à tout complet, quoi. Ok. Bah, écoute, beau commencement de relation. Et donc, après, comment ça s'est passé les mois d'après ? Est-ce qu'il y a eu des petites anecdotes à nous raconter, des rebondissements ? Raconte-nous. Alors, après, donc, on m'a emménagé dans cette maison. Moi, je cherchais du travail, du coup, de suite. Donc, j'ai trouvé assez facilement deux jobs en même temps, d'ailleurs. Je travaillais la journée dans un petit resto sur la plage et le soir dans un pub, en fait. Donc, du coup, ouais, au début, on ne se voyait pas trop, trop. C'était un peu compliqué de se voir parce que je travaillais jusqu'à 10h, 10h30 le soir. Je partais à 8h le matin. Donc, bon, c'était un peu compliqué. Mais, enfin, il m'a fait rencontrer toute sa famille. Puis, j'avais quand même des day-off. Donc, il m'a fait rencontrer toute sa famille, tout ça. Il a deux sœurs, un frère. Donc, ça faisait beaucoup de monde, quand même. Après quelques semaines, quelques mois, vous t'avez rencontré la belle famille ? Ah non, dans la semaine d'après, quoi. Ah ouais, waouh ! Ah ouais, dans la semaine d'après. Et même sa sœur m'a dit, il ne m'a jamais fait rencontrer une fille avant toi, quoi. Ah ouais ? Il était vraiment sûr de lui. Ouais, ouais. Ah ouais, mais il m'a dit, dès le début, je savais que c'était toi et personne d'autre. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est vrai que ça a coulé, mais de suite, tous les deux, on s'est entendus de suite très, très bien. Comme deux potes, en fait. Deux super potes, à se chamailler, machin, tout ça. Voilà. Et donc, j'ai rencontré ses sœurs qui ne comprenaient absolument pas ce que je disais, encore une fois. Mais bon, c'était bien rigolo. Voilà. Elles étaient bien mortes de rire chaque fois que je parlais. Donc bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler. Ça va voir que tu rentres sur ton de ta gueule. Ah ouais, non, c'était rigolo. Et ouais, voilà. Au début, franchement, je te dis, j'ai pas trop, trop eu le temps de faire autre chose à part travailler et puis voir un peu mon chéri de temps en temps et puis c'est tout, quoi. Mais voilà, visiter aussi Magnetic Island, par exemple, faire des petites choses comme ça, quoi. Voilà, sympa. Et sa famille t'a bien aimée tout de suite ? Elle t'a bien accueillie malgré le fait que tu ne sois pas australienne, etc. ? Ah mais ils m'ont dit que Marcus n'aurait jamais pris une australienne, déjà. Ah ouais ? Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas... Pour lui, les australiennes, elles sont... Alors attention, je ne généralise pas, je dis ce qu'il m'a dit. Il me dit qu'elles sont un petit peu fake, qu'elles montrent quelque chose, qu'elles ne sont pas elles-mêmes. Pour le coup, c'est vrai qu'il ne faut pas généraliser, mais déjà, on n'a pas du tout la même manière de s'habiller, de se maquiller. Les australiennes, elles s'habillent très court, vraiment un peu poupée Barbie, énormément de maquillage. Quand tu sors en boîte en Australie, tu vois les australiens et les non-australiens. C'est assez drôle. Et même, c'est vrai que dans la personnalité, j'ai déjà entendu parler de gens qui se disaient que c'est très superficiel, au début en tout cas. Oui, oui, voilà. Et moi, quand il m'a rencontrée, j'étais en mode short débardeur, backpacker, mes cheveux comme ça, pas de couleur, rien. J'étais en mode backpacker, et du coup, il a vu que j'étais pas une princesse, que j'avais pas peur de me salir les mains, et de faire des efforts physiques aussi, parce que j'allais travailler en ferme, parce que j'allais travailler très dur aussi, et tout ça. Et c'est ça qui lui a plu, je pense, aussi. Le fait que j'arrive brut comme ça. La backpacker, quoi. La backpacker. C'est ça. L'aventurier. C'est un backpacker, lui ? Non. Si, il l'a fait quand même. Il est parti aux Etats-Unis, il a fait pratiquement toute l'Europe en voyage, tout ça, ouais. Ok. Il est pas en working holiday, quoi, en voyage. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, si c'est l'amour fou, qu'est-ce que tu fais en France ? Il est où, là, Marcus ? Alors, Marcus, c'est pas loin, il est en train de repeindre une chambre actuellement. Ok. Faut bien que je fasse travailler, quand même. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je fais en France ? Bah, j'ai eu un petit problème de santé en Australie. D'ailleurs, peut-être que ça peut aider certains aussi. Donc, j'ai fait une rupture d'anévrisme en Australie. J'étais au travail à ce moment-là. Il n'y a personne qui a appelé une ambulance, rien du tout, je m'en souviendrai. Enfin bon. Sympa, les collègues. Voilà, c'est ça. Et donc, ça faisait que quatre mois que j'étais avec Marcus quand ça m'est arrivé. Et Marcus a tous ses brevets de premier secours, si tu veux, tout ça, parce qu'il était manager sur pas mal de sites, donc il était obligé de l'avoir. Et c'est lui qui a vu de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui m'a amené à l'hôpital de suite. Et de là, donc, on m'a appris que je devais rester six semaines à l'hôpital et que j'allais avoir une craniotomie. Donc, en Australie, que je ne pouvais pas me faire apatrie en France parce que je ne pouvais pas prendre l'avion, tout ça. Ça fait un petit peu baliser. Je m'étonne. Tu dois te dire, OK, alors, premièrement pour ma santé et deuxièmement pour ton portefeuille, quoi. Pour ça et puis même de perdre Marcus à cause de ça. Ça faisait que quatre mois qu'on était ensemble, me voir à l'hôpital pendant six semaines. Et puis, en plus, après avoir un an de rééducation, machin, tout ça, est-ce qu'il va supporter, quoi ? C'est ça aussi. Donc, ça s'est bien passé, finalement. Bon, j'ai juste failli mourir, mais je suis là. C'est ça, c'est le plus important. Je suis toujours vivante, tout va bien. Donc, oui, mon assurance a pris en charge les frais de l'opération, tout ça. Ça s'est à peu près bien passé. Je suis restée donc six semaines à l'hôpital. Et après, j'ai dû rentrer à la maison pour attendre que je me remette physiquement, quoi, on va dire. À la maison. À la maison, à Townsville. À Townsville, oui. Je ne pouvais toujours pas prendre l'avion. Je n'avais toujours pas le droit de prendre l'avion. Et ma maman a sauté dans le premier avion pour venir me voir en Australie. Ça, normalement, juste pour ceux qui nous écoutent, normalement, les assurances voyage prennent en charge le billet d'avion pour que les parents viennent vous voir si vous êtes gravement hospitalisés, quoi. Ça a été le cas, j'espère ? Ça a été pris en charge, d'ailleurs, oui. Et donc, ça a été la première rencontre de ma maman et Marcus. À l'hôpital ! Ah non, à l'aéroport, parce que tu viens de la chercher à l'aéroport. Tout seul. Sans parler français, sans parler anglais. Oui, et ma maman ne parle pas du tout anglais, et Marcus n'est pas français, donc tout va bien. Ils sont compris. Tant mieux. Donc, voilà. Franchement, ça a été pas mal, en fait, ce qui s'est passé. Dans mon malheur, on va dire, il y a eu pas mal de bonnes choses. Parce que, déjà, ça nous a vachement rapprochés avec Marcus. Ça nous a appris que ça pouvait nous arriver, que j'aurais pu mourir, machin, tout ça. Du coup, ça nous a vachement rapprochés par rapport à ça. Et ma maman a pu le rencontrer, et donc, a pu voir qui il était, quoi. Elle vivait toute seule avec lui, quoi. Donc, bon, c'est un peu compliqué, quand même. Ouais, salut ! Normalement, tu sais, rien qu'un repas avec les beaux-parents, le premier repas, c'est compliqué. Mais là, c'est genre colloque direct. Colloque direct pendant un mois, comme ça, sans parler la même langue, tout va bien. En plus, sans toi, l'enfer. En plus, sans moi. Et donc, du coup, tous les deux, ils se sont bien occupés de toi ? Oui, ils venaient me voir tous les jours, tout le temps. Parce que, bon, j'étais toute seule dans une ville où je connaissais pas grand monde, à part la famille de Marcus. C'est un peu compliqué, quand même. Rester dans un lit sans rien faire pendant six semaines. Voilà, quoi. C'est clair. Mais bon, ça s'est bien passé. Je suis sortie de l'hôpital. Voilà. Et du coup, Marcus a retrouvé un autre boulot entre-temps. Et il a appelé sa maman pour qu'elle vienne prendre soin de moi, en fait, chez nous. Parce qu'il y avait plein de choses que je pouvais pas faire. Et donc, je suis restée habitée avec sa maman pendant un mois. Donc, en fait, t'as eu ta maman d'abord, qui est rentrée, puis ta maman à lui. C'est ça. Et changer la maman. Toujours compter sur les mamans. C'est ça, oui. Et puis, elle a été tellement adorable. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je fais en France ? Alors, il me fallait un dernier traitement par rapport à tout ça, qui coûtait très, très cher en Australie. Ils avaient pas la même façon de le faire qu'en France. On va dire qu'en France, on est à la pointe par rapport à ça. Donc, c'est un traitement par radiothérapie, un peu comme on traite les cancers. Et du coup, j'ai dit que je vais retourner en France le faire. Parce que pour moi, en France, c'était gratuit. Donc, voilà. Et il fallait que ce soit fait assez rapidement. Donc, on a tout vendu. Tout vendu. Et on a sauté dans le premier avion pour rentrer en France, pour que je puisse avoir mon traitement. Et Marcus m'a suivi. Waouh. Il t'a pas posé de questions, quoi. Non, il savait que c'était soit ça, soit je pouvais en mourir. Donc, il m'a dit, je m'en fous, je viens avec toi en France. Puis, j'ai toujours rêvé de voir la France. Il m'a dit, donc tout va bien. Trop bien. Donc, il a quitté son job. Il a tout quitté. Son job, ses voitures. Puis, il avait deux, trois voitures, un peu de collection qu'il aimait bien. Il a tout quitté. Oh, belle preuve d'amour. Voilà. Et du coup, on est rentré en France. Et c'est là qu'il m'a dit, oh tiens, si on se marie en France, ça ferait plus exotique. Oh, la demande en mariage au passage. Si on peut se marier en France, c'est cool. Il m'avait demandé en mariage avant, le jour de l'an 2019, du coup, à Tangelo. Et on avait fait un petit jour de l'an, doucement, parce que je n'étais pas encore à 100%, mais on avait fait un petit jour de l'an. Il m'avait demandé en mariage ce jour-là, sur un pont à Tangelo. Stylé, sympa. Et du coup, on ne planifiait pas encore de rentrer en France ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'était la surprise. Et une fois qu'on était en France, il m'a dit, bon, moi, j'aimerais bien me marier en France, en fait. Trop bien. Donc, voilà. Et donc, là, vous êtes mariée. On est mariée, ça y est, depuis le 7 mars. C'est très heureux. Et donc, vous êtes mariée où ? Enfin, en France, oui, mais... À Bedouin, dans mon village. Trop bien. Et donc, il n'y avait que ta famille ou il y a sa famille qui est venue aussi ? Comment ça s'est passé ? Alors, sa famille n'a pas pu venir parce que ça faisait un peu trop short pour eux. Au niveau organisation, ils ont des enfants, tout ça. Ça coûtait un peu cher quand même pour venir. Mais il a un de ses meilleurs potes australiens qui est venu. Et un de ses potes suédois qui est venu de Suède aussi. pour être ses témoins, quoi. Ah, super. Ok. Et donc, là, toi, tu es toujours dans ta maison de famille. Là, Marcus, il est en train de repeindre une chambre. Et donc, après, là, vous comptez repartir dès que c'est possible. Bah, en fait, on devait repartir déjà le 24 avril à la base. Donc, juste un peu après le mariage, on devait repartir. Et le problème qu'on a eu, c'est qu'il a fallu que je refasse faire mon passeport pour avoir mon nouveau nom, entre guillemets. C'est quoi ton nouveau nom ? Dis-nous, c'est australien. Magrath. C'est quoi, pardon ? Magrath. Magrath. Donc, Mélissa Magrath. C'est ça. Stylé. Il n'y a personne qui arrive à le dire. En France, tout va bien. Oui, du coup, il a fallu que je refasse faire mon passeport pour avoir le nouveau nom dessus. Et entre autant, il s'est passé le confinement. Une semaine après notre mariage, on est passé en confinement. Donc, ça a été très compliqué d'avoir mon passeport. Je ne l'ai eu qu'en juin. Voilà. Et après, il a fallu faire une demande de visa et une demande d'exemption parce que je suis mariée à un Australien pour pouvoir rentrer. Ça nous a repris pas mal de temps. Et maintenant, on a acheté des billets pour rentrer le 1er octobre qui viennent juste d'être annulés. Oh non ! Si. Hier, ils nous les ont annulés hier. Et ils nous ont reportés au 25 octobre pour l'instant. Donc, voilà. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça, par rapport au vol en ce moment. Mais à la base, on est rentrés en avril. Oh là là. Bon, heureusement que vous avez un endroit où rester en France. Oui. Heureusement. Et heureusement qu'ils ont fait des extensions de visa pour Marcus aussi parce que Marcus est rentré en visa touriste en France. Ah oui ! Donc, ça ne dure que trois mois. Parce qu'on ne devait pas rester longtemps. C'est vrai. Et heureusement qu'ils ont fait des extensions, tout ça, parce qu'autrement, je ne sais pas comment on aurait fait. C'est clair. Donc là, niveau santé, tu es OK. Tout va bien. Tu vas pouvoir rester en Australie jusqu'à la fin de tes jours. Normalement, tout va bien. OK, super. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Génial. OK. Eh bien, écoute, c'est une belle histoire, ça, de cette soirée un peu à l'arrache dans un camp de travail jusqu'au mariage dans ton village en France. C'est une belle histoire. Comme ça existe. Au jour le jour, comment est-ce que tu vis cette relation multiculturelle avec lui ? Est-ce qu'il y a des choses un peu différentes, en tout cas, d'une relation multiculturelle par rapport à une relation entre deux Français ? Alors, déjà, moi, le plus gros souci qu'on a... Alors, en France, je parle parce que tant qu'on est en Australie, ça va. Puis moi, je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement à tout type de personnalité, à plein de choses. Donc, je suis assez facile. Ouais. En France, le problème qu'on a, c'est que, bon, moi, j'ai une grande famille et on se réunit tous assez régulièrement. Je veux dire, où les gens passent à l'improviste pour nous faire un coucou ou des choses comme ça. Et ça, Marcus a beaucoup, beaucoup de mal avec ça. Il ne comprend pas que les gens passent à l'improviste. Il ne comprend pas qu'on se voit tout le temps comme ça. Il ne supporte pas bien. Donc, ça, c'est le premier gros problème. C'est ça, c'est que ma famille est trop intrusive pour lui, on va dire. Et ça, tu crois que c'est Marcus, juste Marcus, ou c'est Australien de ne pas... Je pense que c'est plus Australien parce que j'ai fait un petit sondage par rapport à ça. Ouais. J'ai demandé un peu à ses potes et tout. Et c'est vrai que, voilà, les Australiens, en fait, déjà, on va les appeler avant de venir en disant, est-ce qu'on est là, est-ce qu'on peut venir ? Et s'ils ne veulent pas ou s'ils sont fatigués ou quoi, ils vont répondre non. Et l'autre personne ne va pas se vexer, en fait. Ah ouais. En France, c'est pas comme ça. En France, si moi, je dis non, ils vont se vexer, les gens, quoi. Bah, bien sûr. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Dire oui, dis non, moi, j'aimerais bien les voir, mais Marcus, elle prend mal. Donc, ouais, je suis toujours un peu en porte-à-faux. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, ça, vivre au jour le jour. Ouais. Tes relations avec les autres, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Et d'autres choses, d'autres petites anecdotes comme ça à nous raconter ? Sur les relations franco-australiennes. Bon, après, il y a des trucs par rapport, on va dire, à la bouffe française. Ouais. Il y a des trucs qu'il peut absolument pas manger. C'est très rigolo. Qu'est-ce qu'il mange pas ? Bah, le... Tu sais, le bon camembert, là, qui coule bien, ça, il mange pas. Qui sent bien fort dans le frigo. Non, ça, il mange pas. Après, il s'est fait au fromage de chèvre. Il aime beaucoup le fromage de chèvre. Ok. On peut changer un peu. C'est un bon début ? Après, non, par exemple, tout ce qui est cuisse de grenouille, escargot, tout ça, il n'en goûtera jamais. Il peut même pas le voir. C'est pas possible. Ouais. Il rigole beaucoup par rapport à ça. Il se moque beaucoup de nous. Non, après, franchement, c'est plus, voilà, sur la... Comment dire ? La différence entre les gens comme on vit, nous, à la française. On est heureux de partager un moment ensemble avec ses amis, machin, tout ça. On aime bien faire ça assez régulièrement. Et eux, non, quoi. C'est plus occasionnel, on va dire. Et c'est quand eux le décident, quoi. Qu'ici, on est un peu... On force un petit peu la main là-dessus. Voilà. D'accord. C'est surtout ça, la principale chose qui nous différencie, quoi. D'accord. Et au niveau de la langue, parce qu'au début, tu parlais pas très bien d'anglais. Ça y est, maintenant, t'es complètement bilingue ? Bon, pratiquement. Moi, je suis encore pas mal d'erreurs sur les temps, on va dire, les verbes irréguliers, les choses comme ça. Mais après, pratiquement, oui. Oui, oui. Je comprends les Australiens. Et lui, il apprend le français ? Alors, c'est très dur. Marcus est très feignant par rapport à ça. Parce que je lui ai dit, écoute, t'as un an pour apprendre le français, vas-y, quoi. Et il me dit, je me voue, t'en fous de vous. Voilà, c'est son français. Je vois. Et avec ta mère, alors, comment il parle ? En général, c'est moi qui traduis. Mais des fois, Marcus, si on parle doucement, on commence à comprendre pas mal, quand même, le français. Il arrive pas à le parler, parce qu'à cause de son accent, on comprend rien à ce qu'il dit. C'est très rigolo, aussi, d'ailleurs, à entendre. Il m'appelle ma chérie. Ça a son petit charme. Ah oui, j'adore. Ça me fait kiffer. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué par rapport à ça, surtout dans les repas, quand les gens parlent entre eux. Moi, je peux pas manger. J'ai pas le temps. Il faut que je traduise pour l'un, pour l'autre, parce qu'il y a personne qui parle l'anglais. Il y a personne qui parle français. Enfin bon, ça faisait compliqué. Et toi, t'arrives à bien t'exprimer avec ta belle famille ? Parce que moi, comme j'avais mon copain aussi à l'époque, quand j'allais voir ma belle famille, il était dans le bouche australien à Kanamala, un village. Là, il me parlait. Ça faisait trois ans que j'étais en Australie. J'avais fait mon master en Australie. Je comprenais rien. Est-ce que toi, c'est pareil ou tu t'en sors mieux que moi ? Je m'en sors mieux que toi pour un seul truc. C'est qu'en fait, ça s'appelle le slang, ce qui parle des Bushmen en Australie. Et Marcus parle pas mal comme ça avec ses potes, son beau-frère. Au début, la première fois que je suis arrivée, j'ai mis strictement un compresse qui disait pareil. Et en fait, je m'y fais petit à petit. Je commence à capter les mots, à les enregistrer, tout ça. Et maintenant, j'arrive à comprendre le slang. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas de l'anglais british. Non, pas du tout. C'est pas l'anglais que t'apprends à l'école, au collège ou au lycée. Non, comme les stations-service, les sandwiches à tous différents noms. C'est de cerveau, de sangha, de peace. Ma case. Ah ouais, non, mais il faut juste prendre l'habitude. Mais en fait, en dehors même du slang que je connaissais un petit peu, je connaissais un petit peu rapidement les mots. Mais c'est leur accent, en fait. Ils parlaient super vite. Ils mâchaient tous les mots. J'avais vraiment du mal, quoi. Ton oreille, elle se fait petit à petit, en fait. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'arrive, que je connais pas du tout la personne, que j'ai jamais parlé avec elle, je vais avoir du mal à comprendre pendant à peu près une heure. Et au bout d'une heure, mon oreille commence à se faire à la voix, à l'intonation de la personne. Et je commence à capter, quoi. Ouais, c'est bien. Dans quelques années, tu parleras comme eux, quoi. Ça sera très bien. Ouais, je commence. Je commence, je m'entraîne. Je m'entraîne dur. Mais j'ai toujours mon accent français, donc ça marche pas bien. Ouais, c'est sûr. Mais bon, comme Marcus, ça fait son petit charme auprès des Australiens, l'accent français. Ouais, il rigole bien. Bon, écoute, franchement, en tout cas, t'as l'air très, très heureuse. Moi, ça m'a donné une belle bouffée de bonheur pour toi, de t'entendre. Raconte-nous un peu, quels sont tes projets à l'avenir, alors maintenant, dans les prochains mois, prochaines années. Mais comment tu te vois ? Alors, nous, notre projet avec Marcus, c'est d'acheter une ferme en Australie. Et oui. Alors, moi, je vis... Alors, je ne suis pas hippie ni écolo, mais j'aime beaucoup vivre avec la nature. J'aime beaucoup vivre dans la nature. Et voilà. Donc, notre but, c'est d'être self-sufficient en Australie. Donc, enfin, au maximum, mais en tout cas. Donc, de faire pousser nos légumes, avoir nos animaux pour avoir de la viande, du lait, machin, tout ça. Et moi, je suis cuistot. Donc, le projet pour plus tard, plus tard, parce qu'il faut déjà acheter la ferme, les animaux, tout ça, avant. Ça serait de construire des petites cabanes, style pas Airbnb non plus, mais peut-être juste pour des backpackers, tout ça. Et comme je suis cuistot, moins faire la bouffe, on va dire, pour les gens qui viennent visiter, tout ça. Et faire notre propre fromage de chèvre. C'est le but. Ça va faire un Marcus, alors. C'est trop bien. Ramener la France en Australie. Voilà. Non, mais attends, c'est un super projet. S'il y a des amateurs de fromage de chèvre, il faut aller suivre Melissa sur Instagram. Elle vous donnera des nouvelles de son projet. C'est quoi ton Insta, d'ailleurs ? On va rentrer en Australie, mais... Oui, c'est vrai. Dans quelques années. C'est quoi ton Insta qu'on le partage, déjà ? C'est Mel... Non, non, non. C'est meli.mel900. Ok. Bon, on vous mettra ça dans la description, comme ça, vous pourrez suivre son projet de ferme et de fromage de chèvre en Australie. Ça, et écrire un livre sur notre histoire aussi. Tu vas écrire un livre ? Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas raconter dans ce livre ? Eh ben, notre histoire, qui est... Parce que là, vous avez un court résumé, mais je peux en parler pendant cinq heures. Ouais. Donc, on va essayer de raconter notre histoire et on va essayer d'écrire tous les deux en même temps, ce qui n'est pas forcément évident, mais on va essayer vraiment de mixer nos deux plumes, on va dire, pour écrire nos points de vue aussi, nos différents points de vue sur la situation et sur notre histoire. Trop bien ! Bah, écoute, tu nous diras quand ça sortira, on en parlera sur nos réseaux. Ben, il n'y a pas de souci. Super ! J'avais juste une dernière question à laquelle je n'avais pas pensé. Au niveau des papiers, du coup, parce que là, certes, tu es mariée, mais ça ne suffit pas, il me semble, pour aller vivre en Australie tranquillement. Donc, comment tu fais ? T'es sur quel visa ? Alors là, je rentre en tourist visa, d'abord en Australie, donc pendant trois mois. Et après, je dois appliquer pour un partenaire visa. D'accord. Donc, avec Marcus, ça fera déjà deux ans et les boîtes qu'on a ensemble. Enfin, bon, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Il faut montrer tous les papiers qu'on a en commun, que ce soit des factures, enfin tous les papiers où il y a la même adresse dessus. Donc, avoir des comptes joints, avoir des factures en commun. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut montrer comme preuve comme quoi on vit ensemble depuis au moins plus d'un an, en tout cas. D'accord. Ben, justement, en fait, hier, j'ai fait un podcast avec Kévin, qui est en plein partenaire visa. Donc, le podcast, il est sur le partenaire visa. Donc, si jamais vous êtes intéressé par le partenaire visa, vous pouvez aller écouter le podcast juste avant. Eh ben, écoute, Mélissa, franchement, merci beaucoup. Tu vois, je suis toute souriante pour toi. On m'attend, c'est un peu le plaisir. Est-ce que tu as un dernier petit message à faire passer à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent sur le podcast ? Ne cherchez pas l'amour, l'amour vous trouvera. C'est exactement ça en plus. Franchement, c'est vrai. Enfin, ça t'est arrivé comme ça, quoi. T'as pas... Moi, j'ai rien cherché. C'est lui qui m'a couru après comme un malade. Eh ben, c'est parfait. Franchement, je pense que ça en fait rêver plus d'un de trouver l'Australien ou l'Australienne, de pouvoir faire une belle relation en Australie, de pouvoir rester longtemps et de pouvoir fonder une famille en Australie. Donc, on te souhaite que du bonheur pour la suite, les prochaines années et on vous tiendra au courant pour le projet de ferme et le projet de l'île de Mélissa. Et puis, ben voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Bisous. Salut. Sous-titrage ST' 501